Salut tout le monde, bienvenue sur Enigma, bienvenue sur une nouvelle petite série Cooking Simulator, une simulation tout simplement où vous êtes un cuisseau, un chef cuisseau comme vous voulez, et vous êtes censé préparer des plats dans un temps imparti, donc voilà, on va le tester direct, par contre il n'y aura pas le mode pizza, le DLC je ne l'ai pas acheté, on part juste sur la cuisine, on part sur une petite découverte avec un petit peu de l'esprit pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, bah écoutez c'est parti les amis, alors nouvelle partie mode de jeu, nous avons pizza, donc bien évidemment non, on a l'édifice de classement, donc tutoriel, ouais on va faire le tutoriel parce que je connais pas du tout, le mode sandbox, donc ça c'est cool, on va même pouvoir décorer notre cuisine, alors on a l'école de cuisine, alors ça c'est quoi ça ? Apprenez à marcher avant de courir, cuisiner dans la vraie vie, ce n'est pas facile, et ce jeu ne l'est pas non plus, il vaut mieux que vous appreniez les basiques avant de vous lancer, familiarisez-vous avec les ustensiles, les appareils et votre nouvelle cuisine, même un chef chevronné a soif d'apprendre, bah écoutez on va commencer par l'école de cuisine, alors ensuite on a le fameux mode carrière, on est d'accord, avec un tuto on apparemment, un tuto qu'on peut faire, alors quel intérêt, bah écoutez on va faire l'école de cuisine, on va découvrir le jeu, on va pas se prendre la tête, allez c'est parti, ok, alors faire des achats, ah oui d'accord, donc c'est ça le tuto, alors apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les objets à acheter, ok, bah c'est parti, bon par contre je ne vais peut-être pas tout faire, parce que si à chaque fois il nous montre plus ou moins ce qu'il faut faire, je pense qu'il vaudrait mieux faire le tuto classique du mode carrière, par contre les sergements sont quand même assez longs, ok, salut, la patronne m'a demandé de t'apprendre un truc ou deux, j'espère que tu comprends vite parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, ok, on va commencer avec les choses de base, je vais t'apprendre comment on achète les produits, les récipients et comment on transporte les choses sans perdre trop de temps, je veux que tu marches jusqu'aux étagères en bois dans le garde-manger, ok, alors là déjà on voit notre cuisine, regardez-moi ça, cette belle cuisine qui va à mon avis devenir dégueulasse, ça c'est sûr et certain, alors allons-y, allez, 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 va dans le garde-manger, oui, oui, bah oh, 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 tu vas te calmer, oui, on n'a pas la journée devant nous, si, moi j'ai toute ma journée, moi, je suis en vacances, donc me fais pas chier, bien, tu vois ces tomates, achète-en une, ok, 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 prends la tomate et pose-la sur le plan de travail, euh, attends, pas ce qu'on fait du coup, c'est quoi, hélin ? quand on s'est déplacé verticalement, euh, par contre, ouais, je veux bien, ok, va jusqu'au plan de travail, vise-le et pose la tomate, bah ouais, c'est ce que je suis en train de faire mon petit, mais apparemment, tu plaisantes, pose la tomate, mais tu m'emmerdes toi, mais c'est ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que c'est que cette merde, allez, d'accord, attends, va jusqu'au plan de travail, vise-le et pose la tomate, d'accord, ok, il est temps d'acheter une assiette, ça marche pareil que pour acheter des produits, ah bon, donc assiette, euh, alors c'est où ça ? Ah, c'est là, ok, voici une astuce du métier, quand tu as un récipient dans la main, tu peux transporter plusieurs objets, ça te fait gagner beaucoup de temps, maintenant, achète 3 tomates, d'accord, donc là, euh, on va acheter 3 tomates, bon, on va, donc une, deux et trois, bon, ça ne fait pas encore de toi un chef à part entière, mais tu seras au moins utile à la cuisine, bien joué, c'est tout, ok, c'était tout, bon, bah, ça c'est fait, alors ensuite, euh, bon, assaisonnement, ok, donc tout sur les achats, on ne va pas tout faire, hein, parce que là, donc couper, on va apprendre sur le tas, hein, exemple de plat, voyage à travers la cuisine, bon, bah, c'est la présentation de l'équipe de la cuisine, je pense qu'on devrait se débrouiller, euh, exemple de plat, qu'on va élaborer, servir un plat, c'est en forgeant qu'on met un forgeron, ouais, euh, tout sur les achats, ok, bon, bah, écoutez, hop, retour, et puis, bah, ma foi, direction mode carrière, avec un tuto, bien évidemment, allez, c'est parti ! Bienvenue dans la cuisine, bienvenue dans Cooking Simulator, comme tu as déjà pu le remarquer, le restaurant dans lequel, dans lequel traves-tu ailles, ok, pourquoi pas, maintenant, on n'est pas le mieux noté, votre devoir consiste à lui rendre son ancien prestige et à lui permettre d'atteindre le plus haut niveau, le chef précédent a laissé la cuisine couverte de post-it, peut-être qu'ils te serviront, bonne chance ! Salut, je suis la patronne de ce restaurant, c'est ton premier jour, alors je vais te montrer comment ça marche, d'accord, donc il y a la fenêtre du tuto, ok, mais avant de commencer, il y a trois choses importantes que tu dois savoir si jamais tu étais perdu. Avant tout, les astuces relatives à l'attribution des touches sont toujours affichées sur le coin inférieur droit de l'écran. La deuxième, pendant ce tutoriel, tu peux voir les tâches que tu dois effectuer dans le coin inférieur gauche de l'écran. D'accord ? La troisième, ce tutoriel enregistrera automatiquement entre les étapes, si tu te perds ou que tu restes coincé, tu peux toujours venir en arrière. Ah ouais ? C'est bien ça. Oh là là, on dirait que le propriétaire précédent a laissé cet endroit dans un sale état. Euh, ouais. Prends le téléphone, nous devons appeler un professionnel. Ah ouais, ça c'est complètement délingué. Ici on a deux fours, d'accord. Ici donc des friteuses, ici une grillade. Ah, on peut même prendre des assiettes ici. Prends le téléphone, nous devons appeler un professionnel. Oui, 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 patronne, je fais le tour vite fait. Là, il y a un hachoir, ici ça doit être un mixeur, un micro-ondes. Ok, prends le téléphone. Oh, tu me fais chier. Et un jeu de fléchettes, on peut éventuellement jouer au lancer du couteau, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ok, cool. Prends le téléphone, nous devons appeler le professionnel. Eh, tu nous emmerdes là, oh. Bon, ça c'est donc la table de travail. Ok, donc avec la poubelle. Ici on a les frigos. Donc je pense que les frigos, il n'y a que dalle. Nous sommes d'accord. Il n'y a rien du tout. Bon, aller à l'endroit marqué, oui. Alors ici c'est le stockage, donc ici c'est là où on va passer nos commandes, je pense, de fruits et légumes. Là c'est, je ne sais pas, on verra bien. Là c'est des cartons. Ah, ouvrir le carton. Bon, on verra plus tard, on va suivre le tuto. Ici c'est nos herbes. Et ici l'extincteur si il y a le feu. Ici il y a un balai pour nettoyer éventuellement. Allez. Oui, 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 c'est parti. On prend le téléphone. Quel poisse il faut que cette cuisinière marche ? Assap. Suis le marqueur, prends le téléphone. Waouh, il va falloir une éternité pour réparer ça. Il vaut mieux engager quelqu'un de rapide. En passant le curseur sur la cuisinière, utilise R1 pour choisir une entreprise. Puis surcroît pour lancer les réparations. Euh, ouais, on va essayer de prendre le moins cher. Il va, ouais, 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 c'est bon. Attendez, 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 75, 38. Voilà, vache. On va prendre celui-là, c'est le moins cher. Essaye de ne pas faire faillite dans la cuisine. Pratiquement tout coûte de l'argent. Les assiettes, les produits, surtout les réparations. Ne prends pas plus que ce dont tu as besoin. Et surveille ton solde. Si tu es à court d'argent, c'est la faillite. Ok, et d'une. Il en reste encore 4. Nous devons encore faire réparer les fours et les friteuses. Alors. Ok. Donc, 38. De toute façon, le moins cher, c'est 38. On est d'accord. Ici, c'est pareil ou il faut faire la même chose? Non, il doit faire les deux, je pense. Ah, mais il y a en plus, c'est un minuteur. D'accord. Non, je pense qu'il doit faire les deux. Vas-y, on prend le même. Ah, utilisation 0. Non. Sérieusement. 50. 38. Ah, bah si, il y a lui. Bing. D'accord. Et ça, normalement, c'est bon. Oui, oui. Il est en train de tout faire. Ah, je crois. Ouais, c'est en train de se faire. Alors, faire réparer les fours. Ok, réparer les fours, terminé. Fours, friteuses et friteuses de droite. Friteuses de gauche. Ok. Bah, donc, c'est en cours. Ah, non, non. Ah, vas-y, répare-moi ça. Et tu es à ce four-là, normalement. Préparer four intérieur supérieur, c'est fait. Donc, il ne reste plus que celui-là. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre, les amis. Ok, 3 minutes. Là, il est 11h moins 10 du matin. Ok. Ah, bah, s'il faut le faire, celui-là. Bah, voilà. Voilà. Bon travail. Repose le téléphone. On n'aura pas besoin de sitôt, j'espère. Bah, j'espère pour toi aussi, ouais. C'est comme si toi, la patronne, ça te coûtait cher. Bon, pas le temps de souffler ici. C'est vide. Il va falloir faire quelque chose. Allez à l'endroit marqué. Trouve les cartons et achète un mixeur. Ok. Selectionnez l'onglet équipement et achète un mixeur. C'est ustensile. 250 balles. Bien. Maintenant, range le mixeur. Tu ne peux porter qu'une seule chose à la fois. Ouais. On va le mettre là. Ok. Ça ira plus vite si on dépasse le carton. Placer le curseur dessus. Puis appuyer sur carré pour le saisir. On lâche elle ensuite sur le plan de travail. Ah. D'accord. Il faut prendre un carton. Alors, attendez, parce qu'ici... Ah, oui, d'accord. Donc, on en a plusieurs, en fait. Non, c'est attrapé. Voilà. Voilà. Utilisez le magasin pour acheter l'équipement figurant sur la liste. Donc, il faut acheter quoi. Oh là, mais moi, j'ai plus du coup de sous la cocotte. Là, c'est en train de se finir là. Alors, il faut une plaque de four. Ok. Alors, la plaque de four. Moi, je vais la mettre ici, éventuellement. Voilà. Acheter deux grandes casseroles. Ok. Donc, deux. Est-ce qu'il y a moyen de changer ? Non, je ne pense pas. Vas-y, mets ça là. Si, je pense que je vais avoir l'argent. Ok. Ensuite, acheter une planche à découper. Donc, celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà. Acheter un couteau. Est-ce qu'on peut le ranger là ? Yes. Acheter une poêle et une spatule. D'accord. Bon, en fait, il me le met direct. Ok. Alors, la poêle, je vais peut-être la mettre là. Hop. Ok. Par contre, c'est bon. Ça va être préparé. Et donc, la spatule. La spatule. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'accrocher des choses ? Nous avons les ustensiles, mais nous n'avons qu'une recette. Ah, bah oui. Attends, parce que là, j'accroche la spatule. Là, on peut la prendre correctement. Est-ce qu'on peut... Là, c'est quoi ça ? Non, je ne pense pas. Attendez, attendez. Est-ce qu'il y a moyen d'accrocher ça ? Non, je ne peux pas. Bien évidemment. C'est pas grave. On va mettre ça ici. Nous avons les ustensiles. Oui, 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 oui. Alors, utilisez l'ordinateur portable. D'accord. Alors, ok. Jour 1. Donc, les statistiques. Allez dans le gestionnaire de recettes. Donc, total de repas servis. Note moyenne par repas. Pour boire le plus élevé. Distance totale parcourue. Recette débloquée. 70 recettes quand même à débloquer. Produits débloqués. Liquides débloqués. Épices débloqués. Et décorations possédées. Ok. Ensuite, on a l'information. Donc, l'information directe là-dessus. Alors, ça, je ne sais pas. Ok. Il veut que j'aille dans vraiment... Allons, merde, celle-là. Alors, allez dans l'onglet non possédé pour voir le magasin de recettes. Ok. Vous n'avez pas. Vous avez. Vous n'avez pas. Bon, d'accord. Ok. Ben, je n'ai pas. Alors, donc, du coup, il faut faire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Alors, on les débloque. Acheter une recette de truite au four. La truite au four. Donc, c'est celle-ci. Ok. Voyons quelque chose. Voyons. Quelque chose de simple. Je sais. Achète steak de saumon et pomme de terre bouillie. Steak de saumon. Ok. Et pomme de terre bouillie. Ça, c'est une soupe de tomate. Pomme de terre bouillie. Ça n'a pas l'air très fameux, ça. Pomme de terre bouillie, c'est où, ça ? Ah, ben non, c'était peut-être la recette. C'est ça ? Débloquer soupe de tomate. Ah, non. L'autre, elle me dit... La soupe de tomate. Ok, c'est que des recettes gratos. Ça devra aller pour l'instant. On améliorera le menu quand les affaires commenceront à marcher. D'accord. Effectivement, ça se débloque avec des points de cuisine. Très bien. Alors. Sortir de l'ordinateur portable. Bien, mesdames. Bon, voyons. Les réparations, l'équipement, les recettes. Ah oui, il nous faut des épices. Allons dans le magasin. Je pense que c'est ça, le magasin. Épices. Alors, acheter du sel. Alors, le sel, il va falloir mettre ça. Je vais mettre ça là. Ok. Il faut... Une fois qu'on sera ouvert, il n'y aura pas beaucoup de temps pour faire les courses. Le mieux, c'est qu'on achète toutes les épices dont on a besoin tout de suite. Ouais. Acheter du poivre noir. De toute façon, je pense qu'il faut tout prendre. On est d'accord. Donc, si je vais mettre à côté... Alors, est-ce qu'on peut voir ? Oui, poivre noir, sel. D'accord. Ensuite, il faut piment de Cayenne. De la poudre de piment. Je vais le mettre là. Je ne suis même pas sûr de... Non. Ensuite, il faut une annette. Donc, la annette. Voilà. Hop, pardon. La annette, on va mettre ça plutôt là. Alors, une raie forte. Une raie forte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne connais pas du tout. Comme épices. Une raie forte. D'accord. De toute façon, il faudra prendre le teint. Donc, la raie forte, on va la mettre là. Et du teint. Le teint, on va le mettre ici. Nous avons en permanence besoin de liquide. Va jusqu'à un carton et ouvre le magasin. De toute façon, je vais prendre le carton, je pense. Entrée dans l'aperçu du magasin. Va dans l'onglet liquide et achète les liquides énumérés. Alors, déjà, voilà. Donc, un bouillon de poulet, une crème fraîche et une huile de tournesol. Ok. Alors, on peut éventuellement, effectivement, les mettre au frigo. Mais bon. Va dans l'onglet liquide. Vous savez quoi ? Je vais plutôt mettre ça là en attendant. Voilà, parce que je pense qu'à mon avis, on va en avoir besoin. La crème fraîche. Et l'huile de tournesol. Ok. Voilà. Là, on a les trois. Ça, ça va être cool. Bon, j'ai fait ma part. Voyons voir comment tu vas faire la tienne. Je veux que tu me serves une truite au four. D'accord. À la fin, je t'évaluerai comme un vrai client. Ne t'inquiète pas, tu auras de l'aide. J'ai demandé à un ami à moi de te guider dans ta progression. Donc, c'est gentil. Ok. Nouvelle commande. Regarde. Quelqu'un a commandé un plat. Chaque fois qu'un client commande quelque chose, tu en seras averti dans le coin supérieur gauche de l'écran. Des notifications apparaîtront également lorsqu'il ne te restera plus qu'une minute pour terminer un plat. Lorsque tu es légèrement en retard ou qu'un client décide de ne plus attendre et de rentrer chez lui, alors au travail. Oula. Bon. J'ai fait ma part. Voyons voir comment tu vas faire la tienne. Je veux que tu me serves une truite au four. Tiens, elle a changé de tête, lui. Ok. Allez, à l'endroit marqué. Ok. Le poisson devrait être dedans. Ouvre la porte et achète-en. N'oublie pas que chaque produit coûte de l'argent. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ce qui est du réapprévisionnement, mais tu dois toujours contrôler tes dépenses. Maintenant, on pose la truite sur une planche à découper. Ok. Assaisonner poivre noir. Alors, on prend ça. Alors, par contre, comment on fait pour... Ah. C'est 5 grammes. Hop, 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 hop. Ok. Ensuite, de l'annette. Merde. Si je commence déjà à mal remettre les trucs, moi. Alors, l'annette, elle est là, je crois. Voilà. Annette, c'est 5 grammes aussi. Hop. Voilà. Ensuite, du thym séché. La recette requiert 5 grammes. Oui, 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 cible de poisson. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je gère, je gère. Donc, c'est 5 grammes aussi. Ok. Quoi ? Oh, putain, c'est au sérieux ? Il reste un gramme. Non. Vite, vite. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste ? On a un recette sur le bordel, là ? Non, on n'en a pas. Assaisonné poivre noir. Assaisonné avec de l'annette. Putain, mais il faut recommencer, quoi. Allez, prends-le ton... Ton temps. Ton et annette. Ok. Voilà. Et l'annette. Alors, l'annette, 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 elle est là. Voilà. C'est bizarre, pourtant, j'ai fait 5 fois. J'ai appuyé 5 fois dessus. Euh... Touk. T'es bon ? Ok. Allez, hop, fous-moi le camp, toi. Mettre truite sur plaque pour le four. D'accord. Alors, attends, faire pivoter. What ? Non. Oh ! Merde. Oh ! Oh, putain. Oh, la merde. Putain, j'ai chié. Oh, ma truite, là. Prends-la. Vas-y, mets-la dedans. Voilà. Ça aurait été plus simple de faire comme ça. Maintenant, mettez ceci dans le four du haut. Très bien, monsieur. Vous pouvez utiliser plusieurs plaques en même temps. D'accord. Hop là. Hop là. Bouton du haut pour allumer. C'est parti. Maintenant, on la laisse 90 secondes. Il nous faut du citron. Ok, il faut acheter du citron. Donc, dans le frigo. Non, pas dans le frigo. C'est ici. Alors, ici, il va falloir acheter du citron. Il est là, le citron. Vas-y, j'ai mon petit citron. Que je vais poser ici. Hop, acheter un citron. Mettre citron sur planche à découper. Ok, c'est fait. Maintenant, il va falloir le découper, je pense. Dans une cuisine, il est très important de manipuler les ustensiers avec précision. Maintenant, elle a appuyé. Vous aurez accès à de nouvelles façons de manipuler l'objet que vous avez en main. Ok, donc il faut le couper en quatre, le bordel. Oh là là là. D'accord. Alors, attendez-moi. Attendez-moi. Le couteau. Il n'y a moyen ou pas, là ? Ensuite, je fais quoi ? Déplacer verticalement. Maintenant, c'est le couteau pour couper et essayer de faire les morceaux. Bah non, je ne sais pas. Ok. Ici, c'est quoi ? Couper. Ch'tou. Ensuite. Ch'tou. D'accord. Ouais. Bah, couper en quatre, c'est mort. Ch'tou. Allez, bon, bah tant pis. Hop, ça, on range. Couper citron. C'est fait. Ça, c'est prêt ou pas ? Il va falloir que j'achète un minuteur, parce que là, sinon ça va être compliqué. Ça, 90 secondes. Le problème, c'est que... Je n'aime pas le compteur, là-dessus. Alors ici, on a bien la recette, effectivement. Allez, achète une assiette. Vous pouvez maintenant transférer des produits dans un conteneur. Dans un conteneur tenant en main. Ouais, mais alors, attends. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'éteigne le four avant ? Acheter une assiette. Oui, bah oui. Je veux bien acheter l'assiette, mais... Donne-la-moi. Donne-la-moi. Bon, donne-moi une assiette carrée, là. Bon, ça, on éteint. Vous pouvez rapidement transférer des produits. Nanana, nanana. Mettre truite sur assiette. Ah, c'est assiette basique. Eh, merde. Ah, mais vous faites chier aussi. Bon, assiette basique. Voilà, c'est bon. Alors, ici, on éteint le four. On éteint le four. Oh, merde. Ah ! Oh, putain, non, c'est naze. Putain, j'ai ouvert la porte, ça cassait mon assiette. Nan. Putain, c'est pas possible. Alors, voilà. Regardez le cuistot... Le cuistot de pacotille. Y'a la tort. Ok, on ferme. Eh, faut faire gaffe à ça. Putain, vache, ouais. Terminons la truite à l'assaisonnement avec 5 grammes de quoi ? J'ai pas vu. Attends, allez. Hop. Mettre truite sur assiette, c'est fait assaisonner avec réfort. D'accord. Et là, c'est 5 grammes. Donc, le réfort, c'est ce merde, là. Voilà. Alors, 5 grammes. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un ? Ok. Ah, c'est bizarre, hein, parce que j'ai l'impression que j'en mets 6, moi. Hop. Ensuite, terminer l'assiette avec une fois une truite. Oui, bah, c'est fait. Est-ce qu'il faudrait pas que... Ah, tenir assiette. Pardon. Je tiens l'assiette. Tenir assiette avec 4 citrons. Ok. Euh, non. Hop, 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 hop. Tu vas pas verser le bordel, toi. Alors, 1, 2. Non. Ah, putain. C'est sûr que ça va être la panique, ça, pour les prochaines recettes. Ça va être beau. Voilà. Maintenant, ramasser les quartiers de citron. Cibeler, utiliser pour agrandir la zone de ramassage. Hein ? La zone de ramassage ? Ouais, on s'en fout de la zone de ramassage. Mettre ensuite du persil sur l'assiette. 6 grammes. Ça devrait suffire pour la déco. Euh, 6 grammes. Alors, le persil, il est où ? Feuille de basilic. Feuille de menthe. Brin d'origon. Feuille de persil, c'est ça ? Ouais, il faut 3 feuilles. 1, 2, 3. Bien. Le plat est prêt. Il ne te reste plus qu'à le servir. Mets-le sur le comptoir. Yeah. Allez. Entrez dans l'appli de confirmation. Puis sectionnez la commande que vous voulez accomplir. J'ai hâte d'y goûter. Bah, écoute. Ouais. Allez. Hop. Alors, voyons voir ça. Oh. Ouais. Bah, temps de réalisation, ça va. Après, je n'étais pas chronométré non plus. Mais bon, 4 étoiles. Le score, ok. Renommé. 8 sur 30. Ok. Le client a payé 31 dollars. Pour boire, 5. Asi est retourné, 4. Total, 40. Bah, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. Le client est satisfait. Moi, je dis que c'est bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, on ouvrira et on commencera à faire des affaires. Alors, ne te ménage pas. D'accord. Bah, écoutez. C'était cool ce petit tuto. Après chaque journée de travail, un récapitulatif te sera proposé dans lequel figurera la progression effectuée par le restaurant. Ok. Alors. Nous avons la renommée. Des points de cuisine. Ton objectif, c'est d'obtenir 5 étoiles de renommée. Comme tu peux le voir, il nous reste du pain sur la planche. Ouais, tout à fait. Oh. Et ne fais pas faillite, s'il te plaît. Alors, les dépenses. Ok. Ouais, on a quand même pas mal dépensé. Forcément. Là, on a eu... On est en déficit. Mais c'est pas grave. Allez. Le récapitulatif du niveau indique l'expérience que tu as acquis aujourd'hui. Les points d'expérience proviennent principalement des places servies, des objectifs quotidiens. Alors, nouvelle perque disponible. D'accord. Une fois que tu auras acquis suffisamment d'expérience, tu passes automatiquement au niveau supérieur. D'accord. Donc ça, c'est des perques. Et donc après, à moi de choisir plus ou moins ce que je veux. À moins que... Je sais pas comment ça coûte ça. Des perques sont des avantages très puissants. Alors, ce choix ne peut être ni reporté, ni annulé. Prends donc ton temps et choisis ce qui te semble le plus utile. Alors, vous pouvez voir vos avantages dans l'application du gestionnaire d'avantages sur l'ordinateur. D'accord. Donc il faut que je choisis une perque. Alors, assiette incassable. Bon, ça non, mais c'est parce que j'ai pas fait attention, je ne savais pas. Mince stable. Maintenir appuyé pour maintenir les produits. Non. Expert. Toujours j'ai recevoir une baguette magique qui enlève toutes les tâches et les tessons. Appuyez sur pour marcher plus vite. Non. Bouteille incassable. Non. Plus longue portée que vous attrapez ou vous posez des objets. Non. Les gants résistent à la chaleur. Ça, ça peut être bien. Attraper et porter des ingrédients. Ça, ça peut être pas mal, ça. Rembourser une commande pour préserver sa renommée. Connaître la température des ingrédients dans le four fermé. Ça, ça peut être intéressant aussi. Commencer chaque journée avec deux objectifs au lieu d'un. Non. Score exigé moins élevé. Le temps ralentit pendant que vous coupez les ingrédients. Une fois par jour. Ajouter une minute à toutes les commandes. Non. Bah écoutez. Moi, je pense que je vais prendre les gants résistent à la chaleur. Ça peut être bien, ça. Je vais prendre ça. Alors, les points de compétence servent à débloquer et améliorer les compétences. Avec chaque niveau, tu gagnes un certain nombre de PC. Tu peux les dépenser immédiatement ou les garder pour plus tard. Donc, PC veut dire points de compétence, bien évidemment. Alors, améliore tes compétences. Boost de revenus par plat. Boost des PC. Boost des récompenses. Là, j'ai six points de compétence quand même. Ah ouais. Donc, il y a moyen. Série de plat. Liquide moins cher. Alors, c'est déjà produit moins cher. Ça, ça m'intéresse. Je vais déjà prendre ça déjà. Bing. Ah oui, d'accord. Liquide, pareil. Réparation moins chère. Épices moins cher. Meilleur pour boire. Réparation plus rapide. Événement plus facile. Événement plus facile. Pourquoi pas. On va y aller doucement. Tolérance au goût. Je vais prendre ça aussi. Moi, on ne sait jamais. Phase de nettoyage prolongée. Tant supplémentaire prolongé. Ça, ça m'intéresse aussi pour avoir un petit peu plus de temps. Phase de préparation prolongée. Brûlage plus lent. Refroidissement plus lent. Équipement solide. Protection de réputation. On va remonter en haut. Alors, boost de revenu par plat. On va prendre le boost. Revenu par plat. Ou plutôt, non, les points de compétences. Voilà. Comme ça, ça, c'est bon. Et donc, on me demande de commencer la journée suivante. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut redémarrer la journée ? Ah oui, jour 2. Salut. Tu es aussi impatient que moi. N'oublie pas que tout ce que tu vas servir aujourd'hui aura des répercussions sur ta renommée. D'accord. Allez, faisons de ce restaurant le meilleur restaurant de la ville. D'accord. C'est ce que nous appelons la phase de préparation. Comme son nom l'indique. Pas encore de commande pour le moment. Mais tu peux utiliser n'importe quoi dans la cuisine pour préparer la journée. D'accord. Donc, c'est... On prépare. Prépare les ingrédients que tu es sûr d'utiliser. Il est également judicieux de prendre une longueur d'avance sur certains plats à condition de savoir ce que tu fais. Pour l'instant, moi, je ne sais pas trop. Et tu sais quoi encore ? Alors, c'est aussi une excellente occasion de vérifier l'ordinateur portable. D'accord. Donc là, elle va me demander, effectivement, d'aller voir l'ordinateur. Bon. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai mes bordels. J'ai ma planche. J'ai mon couteau. Ici, j'ai quoi ? Alors, j'ai tomate, citron, oignon, pomme de terre. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'on peut acheter. Alors, dans les produits. Ok. On a quand même tout ça. De la ciboulette. Ça, ça peut être pas mal. De la ciboulette. Citron. On en a. Là, il y a du filet de saumon. Des oignons. On en a vu. Tomate, truite. D'accord. Filet de saumon, je pense qu'il y en a dans le frigo. Ciboulette, je n'en ai pas vu. Je vais prendre un petit peu de ciboulette. Juste vérifier ce qu'on a dans le frigo. Donc là, on a bien du saumon, effectivement. Filet de saumon avec les truites. Ok. Alors, on avait aussi le velouté de tomate et les patates. Donc, normalement, on a ce qu'il faut. Ensuite. D'accord. Bon, là, apparemment, on ne peut plus du tout acheter ou quoi ? Comment ça se passe ? Ouais, non, c'est bloqué. Bon, j'ai acheté une ciboulette, mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Ah, il y a un truc que je voulais faire, moi. Est-ce qu'on peut mettre un petit fond de musique, quand même ? C'est pas que ça sonne non plus trop, trop. Donc, il n'y a pas la musique du jeu au début. C'est dommage parce que j'aime bien. Bon, bah, écoutez, on va rester là-dessus. Et puis, bah, écoutez, on va continuer, mais ça sera sur la prochaine vidéo. On va essayer de tenter un vrai service. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Bah, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut !